bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de jean laurent raconte jean laurent c'est moi voilà alors une autre histoire aujourd'hui une histoire pas banale mais une histoire que que vous connaissez en tous les cas vous en connaissez les personnages principaux si je vous laisse entendre cette musique je pense que vous comprendrez oh 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 Sous-titrage MFP. 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 Alors, par contre, la petite maison dans la prairie, ce n'est pas une histoire inventée. C'est une histoire qui a été racontée par l'une des filles, Laura Ingalls Wilder, parce qu'elle s'est mariée avec M. Wilder, qu'on voit dans la série d'ailleurs, qui s'appelle Little House on the Prairie, puis après Little House on the Prairie, c'est en plusieurs tomes, plusieurs volumes, et je crois que la série télévisée fera plus de 200 épisodes. Donc, pendant 200 épisodes, on voit les aventures de la famille Ingalls et on voit les enfants grandir, mari devenir aveugle, etc. Laura se marier, enfin voilà, toute l'histoire de la série que vous connaissez. Et le personnage, quand même, le héros principal de cette série, il s'appelle Charlie Ingalls. Alors, dans la vraie vie, il est né en 1836 et il est mort en 1902. C'était un de ses héros ordinaires de l'Ouest américain, ceux qui ont fait les États-Unis tels que nous connaissons, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Sa fille, Laura Ingalls, elle, était née en 1867 et elle est morte à 90 ans en 1957. Voilà, Laura Ingalls a vécu très longtemps et donc elle a eu le temps d'écrire ses mémoires sur l'histoire de l'Ouest américain à la fin du XIXe siècle et au tout, 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 tout début du XXe siècle. Pour vous donner un ordre d'idée, Sitting Bull est mort en 1890 et Geronimo est mort en 1909. Donc, vous voyez un peu le... Voilà, on est en plein dans cette période-là qui est la fin des guerres indiennes et qui est le début de cette installation de ces Américains dans ces villes de l'Ouest. Alors, Charlinghals, il a été, comment dire, il a été dans la vie ce qu'il avait été, enfin, il est dans le feuilleton, pardon, ce qu'il avait été dans la vie. Alors, sauf le physique. Alors, je vous mettrai à la fin de cette vidéo sur YouTube un lien avec l'article que j'avais fait à l'époque sur mon blog. Alors, il ne ressemble pas du tout à Mickaël Landon. Il est brun, il a un petit trait comme ça et puis il a surtout une barbe, une barbe noire comme ça qui lui arrive au milieu du torse. Et donc, il ne ressemble pas beaucoup à Mickaël Landon, mais il ressemble aux hommes de son temps. Et il s'est bien, par contre, marié avec Caroline. Ils ont bien eu quatre filles, Marie, Laura, Carrie et Grace. Et ils ont également un fils, Frédéric, qui est mort avant d'avoir un an. Et puis, elle a adopté d'autres enfants, pardon, mais pas la famille Ingalls en réalité. La famille Ingalls n'a pas adopté d'enfants. Alors, en ce qui concerne l'argent, malheureusement, c'est la même chose. Les Ingalls, ils ne sont pas riches. Mais peut-être que dans la série, Mickaël Landon a un peu accentué le trait. Après, il n'a jamais été riche, il n'a jamais connu de gros succès financier dans ses entreprises, le bon Charlie Ingalls. Et il a cherché, en effet, ils ont pas mal bougé, les Ingalls. Il a cherché, en effet, des endroits pour vivre avec sa famille, le Wisconsin, le Kansas, le Minnesota, l'Iowa, avant d'atterrir pour de bon à deux semaines, dans le Dakota du Sud, où il y aura le petit village de Walnut Grove. Alors, il a eu divers métiers, Charles, puisque Caroline élevait les enfants chez elle. Il a été agriculteur, il a été charpentier, il a même été, pendant un moment, un court moment, un politicien local. Mais aucun de ses métiers ne lui a donné, pour de vrai, une grande aisance financière. Donc, en ça, la série est assez proche de la réalité. Et elle est aussi assez proche de la réalité dans les amitiés de Charlie Ingalls. Charlie Ingalls a eu beaucoup de vrais amis, de bons amis. Il était vraiment entouré. Et c'était quelqu'un qui était vraiment aimé et respecté dans sa ville. Et il était très impliqué dans sa communauté. Il a été très actif à l'école du village. Il a même été shérif adjoint. Et il a été diacre dans son église. Son église, je ne sais pas comment on dit, « congregational » en anglais. Et il a même été, parce qu'on lui a reconnu beaucoup de qualités à Charlie Ingalls, notamment, c'était un homme droit, c'était un homme juste. Donc, il a été juge de paix. Alors, il n'y a qu'une seule chose dont on ne parle pas dans la série, dont Michael London ne parle pas. Il parle de ses métiers, il parle de ses amis, il parle de l'église, il parle de toute la vie de Charlie Ingalls, de sa femme, de ses enfants, enfin tout, il parle de tout, sauf d'une seule chose. de la vie de Charlie Ingalls. C'est pourtant une chose qui a beaucoup compté, comme elle comptait beaucoup dans ces villes parfois un peu frontières, des villes difficiles, où il fallait de la fraternité, de l'entraide, de la charité, et beaucoup de fraternité et de solidarité. C'est que Charlie Ingalls, il était franc-maçon. Et je le dis comme, oui, comme beaucoup de ses amis, ou même des cow-boys, quand on voit Kit Carson, quand on voit Buffalo Bill, quand on voit tous les gens qui ont fait l'Ouest américain, et étaient franc-maçons, en fait. David Croquette, enfin voilà, tout ces, je parlerai certainement un jour, je ferai quelque chose sur Fort Alamo, parce qu'ils sont tous franc-maçons dans Fort Alamo. Mais voilà, Charlie Ingalls était franc-maçon. Il a été donc initié au sein de la Dusmet Lodge numéro 55, c'est-à-dire, c'est la loge de la ville où il vit, il vit à Dusmet, à Walnut Grove, qui est dans la banlieue de Dusmet, et donc il devient membre de la loge de Dusmet, dans le Dakota du Sud, et il fait sa demande, parce qu'on a la demande de Charlie Ingalls, qui date du mois de décembre 1885. Et c'était une loge assez neuve, enfin le pays était neuf, de toute manière, mais c'était une loge nouvelle, puisque la loge avait été créée le 6 décembre 1884. Donc Charlie Ingalls fait sa demande dans une loge qui vient d'être créée quelques semaines ou quelques mois avant. Alors, il est apprenti, il est reçu, il est initié franc-maçon le 18 janvier 1886. C'est la date de son initiation, donc il est apprenti franc-maçon le 18 janvier 1886. Il est compagnon le 1er mars 1886. Vous voyez, on met deux mois pour être compagnon, ça ne met pas longtemps, un peu plus pour être maître, puisqu'il a été élevé à la maîtrise un an après, le 7 février 1887. Donc Charles, voilà, en deux ans, est maître maçon. C'est un frère qui est extrêmement impliqué dans la vie de sa loge, mais comme Charles est impliqué partout où il fait les choses. Il est impliqué dans sa congrégation, dans son église, il est impliqué dans son travail, il est impliqué en amitié, il est impliqué dans la vie de sa commune. On voit qu'il est shérif adjoint, on voit qu'il est juge de paix. Voilà, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup. Charles Ingalls, avec évidemment sa femme et ses filles. Alors il a eu beaucoup de postes, il a eu beaucoup de plateaux d'officiers dans sa loge. Il a été surveillant, il a été diacre, il a été trésorier, il a été tuileur, et d'ailleurs son épée de tuileur, parce que tuileur c'est celui qui accueille et qui empêche de rentrer, ce qui ne serait pas franc-maçon, son épée de tuileur, l'épée de Charles Ingalls, est toujours là, à la Dothmet Lodge, et sur, quand vous verrez les photos que j'ai publiées sur le blog, vous aurez l'épée de tuileur, de Charles Ingalls. Et il a lui-même d'ailleurs beaucoup recruté pour cette loge, il a été un des, il a fait venir de nombreux amis à lui, soit de son église, toutes ses connaissances, les gens qui travaillaient dans cette loge, et lui, comme il était, comme je dis, menuisier, etc., il s'occupait beaucoup à la fois du matériel de la loge, et beaucoup d'objets de la loge, il faisait les compas, les écails, il a beaucoup travaillé dans l'aménagement, dans tout ce qui était les objets de la loge. Et quand il est mort, il y a eu une cérémonie maçonnique qui a eu lieu lors de son enterrement, et d'ailleurs, comme je l'avais dit, il n'avait pas beaucoup de moyens financiers, Charlie Ingalls, surtout, voilà, en 1902, et donc, comme ça se faisait assez souvent à l'époque, c'est la loge qui a pris en charge le montant des obsèques de Charles, et elle va également, sa loge, financer la pierre tombale, parce que vous voyez, ils sont enterrés comme ça, les Américains, mais il y a une pierre tombale qui est la pierre tombale de Charlie Ingalls où il y a beaucoup de symboles maçonniques. Donc c'est pareil sur l'article, sur mon blog, vous verrez la tombe de Charlie Ingalls avec les symboles maçonniques. Mais, ça ne s'est pas vraiment en plus arrêté là, alors que vous voyez, il n'avait pas de fils. Donc la franc-maçonnerie américaine est une franc-maçonnerie exclusivement masculine, surtout à l'époque, donc c'est une franc-maçonnerie exclusivement masculine, et, donc il n'y a pas de femme, et comme la franc-maçonnerie américaine, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de croire en Dieu, donc le fait qu'il soit extrêmement présent dans son église, dans sa congrégation, etc., ça va parfaitement bien avec ce qu'il a à être en général, puisque pour être franc-maçon aux Etats-Unis, il y a l'obligation de croire en Dieu ou en être suprême, suprême being. Donc Charlie Ingalls a défini. Alors, pour les fils de franc-maçons, qui d'ailleurs peuvent ne pas devenir franc-maçons plus tard, il y a ce qu'on appelle « The Demolay Order », qui est du nom de Jacques Demolay, le dernier grand maître des Templiers brûlés à Paris. Donc, « The Demolay Order », c'est pour les fils de franc-maçons. Donc, on a dit, par exemple, vous verrez parfois sur des sites internet que Bill Clinton, par exemple, était franc-maçon. Non, Bill Clinton n'a jamais été initié franc-maçon, mais comme son père, le père de Bill Clinton, l'était, Bill Clinton, dans sa jeunesse, puisque c'était une organisation de jeunesse, a été membre du Demolay Order. Voilà. Donc, c'est pour les fils de franc-maçons. Et pour les filles, pour les filles de franc-maçons, eh bien, il y a un autre ordre qui n'est pas le Demolay Order, mais qui est l'Ordre de l'Eastern Star, de l'Étoile d'Orient. C'est un ordre, donc, pro-maçonnique, j'allais dire, para-maçonnique, qui est philanthropique et patriotique et qui ne s'adresse qu'aux jeunes filles. Donc, Laura Ingalls, comme ses deux sœurs, d'ailleurs, seront des membres actifs de l'Eastern Star et là encore, sur mon blog, vous verrez, j'ai publié les demandes qu'avaient fait Charles, Laura et Marie pour que Laura et Marie et Carrie, après elles, soient membres de l'Ordre Paramaçonnique de l'Eastern Star. Donc, c'est un ordre, je vous dis, qui a été créé, je crois, vers 1850 à Boston par un franc-maçon américain qui s'appelait Robert Morris et c'est une organisation qui inculque les principes maçonniques aux jeunes filles qui ne peuvent pas devenir franc-maçonnes et on a pu dire, alors, avec, sans raison, que c'était un peu, un peu, de loin, l'équivalent d'une maçonnerie féminine, alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'y a pas de rituels spécifiquement maçonniques, mais il y a quand même du symbolisme, c'est une étoile à cinq branches qui représente l'étoile de Bethléem et puis, si vous voulez, ces cinq branches symbolisent cinq figures bibliques de femmes qui sont Ada, Ruth, Esther, Marthe et Electra qui est la mère et il y a un, si vous voulez, c'est un peu fait quand même, c'est un peu conçu comme une obédience maçonnique, il y a un grand chapitre général à Washington et puis, il y a 46 grandes juridictions, donc presque une par état et huit pour les provinces du Canada et puis, c'est décliné dans des organisations locales, locales, voilà, si vous voulez, pour l'Eastern Star, il y a 18 officiers dans un chapitre de l'ordre de l'Eastern Star, alors, je vous ai lié, il y a la digne matrone, le digne protecteur, la matrone associée, le protecteur associé, le secrétaire, trésorier, la conductrice qui est la maîtresse des cérémonies, la conductrice associée, l'aumônier, le maréchal, l'organiste, Ada, Ruth, Esther, Marthe, Electra, le couvreur et la sentinelle, voilà, il y a 18 officiers, et tous ses postes sont, comme dans toute la formationnerie américaine, élus pour un an. Voilà, donc vous en savez un peu plus sur l'Eastern Star, un peu plus sur la qualité maçonnique de Charles Ingalls, parce que c'est un petit peu oublié, cette qualité, dans le feuilleton de la petite maison dans la prairie, et puis, j'espère que ça vous a fait un peu retourner en enfance du côté de Walnut Grove avec Charles, Caroline, Marie, Laura, Carrie, etc., les villes Olson, et que ça vous a rappelé quelques souvenirs d'enfance. Voilà, donc on se retrouve tout bientôt pour une prochaine conférence, mini conférence, et puis, moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver, et ça m'a fait plaisir de parler de la petite maison dans la prairie et de la famille Ingalls. Voilà, à bientôt, et puis, oui, à tout bientôt pour une nouvelle conférence. Pas dans la prairie, cette fois, nous verrons bien où cela nous mènera. à bientôt, au revoir à toutes et à tous. On se dit au revoir ? Allez, au revoir Charles, au revoir Laura, au revoir la petite maison dans la prairie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada